les artistes sont ils censurés sur youtube et bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo bonjour et bienvenue sur cette chaîne alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler les artistes sont-ils censurés et notamment sont ils censurés sur youtube alors je vais vous parler d'une anecdote qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps où en fait j'étais en train de réaliser une vidéo sur quelles photos choisir pour peindre et lorsque j'ai fait cette vidéo comme toujours je fais une petite vignette où je mets ma photo le plus souvent et en l'occurrence et bien j'ai mis une photo de moi avec le titre entre guillemets de la thématique en question qui était donc sur la photographie et puis je l'ai publié et qu'elle n'est pas ma surprise je regarde mon tableau de bord youtube quelques jours plus tard et je vois que ma vignette a été refusée parce qu'elle contreviendrait au canon de disons de la communauté de youtube et que j'aurais fait quelque part un crime de laisse majesté alors je m'étonne d'autant plus parce que le titre n'avait rien de sexuel et puis autre chose la photo en l'occurrence c'était une photo de moi et donc je comprends pas pourquoi ça n'arrive j'écris donc à youtube un peu en colère je leur dis pourquoi vous avez censuré une photo ma vignette et bien entendu pour simple réponse j'ai à nouveau un refus et on ne m'explique pas vraiment pourquoi en fait ma vignette youtube a été interdit alors en cherchant un peu à droite à gauche sur internet j'ai fini par comprendre quelle en était la raison et bien la raison elle en était simple c'est qu'en fait j'avais pris une photo de moi même ou en fait en contrechamp derrière moi il y avait un tableau le tableau d'une jeune chinoise nue que j'avais peint il ya plusieurs années et cette peinture en soi n'était pas disons un nu hyper pornographique vu qu'on ne voyait pas toute façon le sexe de la personne et qu'on voyait juste c'est ça j'en suis d'autant plus surpris lorsque l'on sait que en peinture il y a énormément d'artistes qui ont peint des nus et qu'on en retrouve même des fois cathédrales des églises et que ça ne pose aucun problème à qui que ce soit que ces tableaux soient exposés à certains endroits avec des personnes qui sont entre guillemets déludés j'en suis d'autant plus surpris que ce soit justement sur un réseau social qui est censé représenter la modernité est censé représenter entre guillemets une image disons de tolérance et d'ouverture d'esprit alors est ce que youtube censure pas vraiment on peut dire ce que l'on veut la preuve chez cette vidéo aujourd'hui et je pense pas que je serai censuré pour avoir une opinion sur youtube et sur ces méthodes de tri de photographie pour autant je pense quand même qu'il ya un gros problème là dedans ça veut dire qu'en fait on censure une photo mais que au final on sait pas vraiment qui a censuré et pour quelles raisons j'ai pas eu d'explication vraiment claire là dessus j'en ai déduit juste qu'en fait c'était mon tableau de nu qui posait problème deuxième chose aussi que je me pose par rapport à ça c'est pourquoi un nu féminin est plus choquant qu'un nu masculin et j'en veux pour exemple tout simplement notre ami tivo in shape qui montre régulièrement ses pectoraux sur sa chaîne youtube il n'est pas le seul et pour autant on l'interdit pas et on ne le censure pas une femme qui montre entre guillemets ses attributs qui sont à peu près les mêmes que l'être que l'homme à savoir entre guillemets c'est pas trop donc c'est ça elle sera censure alors je trouve quand même que on est encore d'une société hyper sexiste et ça montre à quel point les nouvelles technologies n'ont pas quelque part assimilé cette progression qu'il y avait dans les esprits autrefois qui était en gros une certaine tolérance et qu'on acceptait comment dire que tant qu'on ne manquait pas de respect à la personne et bien on pouvait exposer les choses mon tableau pour moi n'était pas irrespectueux je trouve que quelque part des fois il y a des publicités beaucoup plus irrespectueuse vis-à-vis des femmes lorsqu'on les associe à des produits de consommation mais là ça ne pose aucun problème aux publicitaires ni même d'ailleurs à youtube qui doit parfois diffuser ses pubs sur les canaux qu'il peut avoir et par contre dès que vous faites une peinture en fait avec un peu de sensualité et un peu de nulité et bien vous êtes censuré comme l'a été d'ailleurs un peintre célèbre à savoir courroux qui avait peint il semble la naissance du monde alors je crois bien que c'est courroux ou gustave courbet je sais plus exactement vous me reprendre en tout cas dans les commentaires si jamais je me suis trompé je tiens à m'en excuser par avance mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'un tableau visiblement choque davantage qu'une photographie publicitaire qui va entre guillemets transformer une femme en produit de consommation et ce qui est beaucoup plus choquant qu'un simple nu avec aucune publicité à côté mais que voulez-vous aujourd'hui nous sommes en démocratie tout le monde le sait très bien nous avons un merveilleux président que tout le monde adore et de toute façon de par le monde nous savons très bien que la démocratie progresse partout et bien il est clair que aujourd'hui si vous voulez continuer à vous exprimer sur des chaînes youtube facebook ou autre il va falloir s'adonner à l'autocensure et oui que voulez vous vous aurez pas le choix ou alors aller sur des réseaux disons libres peut-être des réseaux blockchains je sais qu'aujourd'hui il y a les tentatives de création notamment sur les blockchains de créer des réseaux décentralisés plus démocratiques j'espère qu'ils arriveront à développer d'ailleurs à ce sujet si vous avez des petits conseils là dessus moi je suis preneur j'aimerais assez savoir s'il ya d'autres plateformes que youtube pour diffuser ces vidéos et si on peut le faire assez facilement sans avoir un bagage de technologie à rallonge ce qui n'est pas mon cas si c'est le cas en tout cas dites le moi moi ça m'intéresse et puis en plus de ça je suis sûr que ça aidera aussi d'autres abonnés qui ont peut-être eu ce genre de problème avec youtube alors j'en viens à la conclusion de cette histoire et bien tout simplement j'ai dû effacer le tableau qui était derrière moi j'ai fait un espèce de montage plus ou moins disons foireux et donc on ne voit plus entre guillemets la vignette en question mais je trouve quand même que ça pose un questionnement par rapport à la société ou en fin de compte et bien c'est là où débute quelque part la dictature et où peu à peu on censure les gens pour des raisons qui sont totalement absurdes alors aujourd'hui effectivement c'est une photo simple que moi j'ai posté il n'y a rien de disons de grave là dedans mais est-ce que dans quelques années on n'arrivera pas à censurer youtube heures tout simplement parce qu'ils disent des opinions contraires à la morale générale si vous osez par exemple qui est les voies du marché ou des choses comme ça on peut s'interroger et je trouve que ça serait pas mal aussi que nous en tant que utilisateurs de youtube et autres on fasse remonter un peu toutes les revendications on peut par rapport à ça pour essayer de faire en sorte que ces réseaux sociaux ne dérivent pas vers une forme de dictature morale et que ça serait en tout cas notre devoir à tous d'essayer de trouver des moyens de s'exprimer de manière décentralisée sans avoir recours à ces réseaux sociaux qui me semble quand même relativement malsains sur certains points alors bien entendu je ne vais pas critiquer youtube davantage parce que peut-être que ma vidéo sera censurée et démonétisée allez savoir bon on me dirait je suis pas monétisé pour l'instant donc un peu mais il est clair pour moi en tout cas que c'est ce questionnement est quand même fondamental d'autant plus que je ne suis pas le seul à me l'être posé en faisant des recherches sur internet je me suis notamment aperçu que nota bene avait été aussi l'objet de censure et qu'il parlait justement des tableaux dans sa vidéo en disant que certains tableaux ne pouvait pas les montrer parce que youtube le lui interdisait de diffuser ces tableaux lorsqu'il y avait de la nudité et puis je trouve que ça pose quand même un questionnement sur ce qu'est la liberté et où commence entre guillemets la censure et jusqu'où on peut aller à ce niveau là sans réduire totalement nos libertés alors moi je vous invite vraiment réfléchir là dessus je sais que c'est pas trop à la mode de dire ça actuellement vu qu'on en est à élire quelque part des gens qui sont parfois des dictateurs invétérés mais pour autant on continue quand même de les élire et bien écoutez faites le si vous voulez mais ne vous plaignez pas après des conséquences qui risquent d'arriver dans les années à venir et si vous voyez vos libertés se réveillir comme une peau de chagrin voilà c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur l'expression artistique en général on pourrait faire un débat plus large je vais m'abstenir de dire mon mode de penser là dessus parce que je pense que j'en choquerai plus d'un pour autant je crois qu'il est important de défendre même des libertés qui semblent anodines au départ parce que si vous ne le faites pas à terme et bien vous pourrez plus rien dire voilà parce que la dictature ça commence par réduire de petits morceaux libertés et puis après on va empiéter sur des morceaux libertés de plus en plus grand et au bout d'un moment et bien vous serez totalement lié et vous ne pourrez plus rien dire je vous rappelle cette phrase de ce pasteur qui disait quand les socialistes ont été arrêtés je n'ai rien fait parce que je n'étais pas socialiste quand j'étais communique quand les communistes ont été arrêtés je n'ai rien fait parce que je n'étais pas communiste et quand ils sont venus m'arrêter je n'ai pu rien faire parce que tout le monde était arrêté en gros c'était ça la phrase elle est assez connu je je pense que je vais un peu modifier dans ce que je vous dis mais j'essaie vraiment nous faire réfléchir sur cet aspect là et nous qui sommes attachés à l'expression artistique justement et au fait de pouvoir dessiner et peindre ce que l'on a envie et bien justement on doit peut-être pas accepter ça et essayer de trouver d'autres réseaux ou d'autres endroits où s'exprimer de manière plus ouverte donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui je vous dis à à bientôt pour une autre vidéo ciao